Bonjour Mamadouna. Bonjour Madame Maram. Mamadouna, vous êtes le chargé de communication de l'Association Nationale des Accidentés du Travail et leurs ayants droits. Vous avez lancé un cri de cœur à l'occasion de la Journée Mondiale des Personnes Handicapées, célébrée ce 3 décembre. Qu'est-ce que vous réclamez exactement ? Merci beaucoup Madame Maram. C'est effectivement le 3 décembre, c'est la Journée Internationale des Handicapés. Célébrée dans le monde. Et on a profité cette occasion pour dire aux autorités, pour dire à tous les Sénégalais, que tous les accidentés du travail, qui sont au nombre de presque 8000 regroupés en associations, sont tous des handicapés, qui sont laissés en rate, qu'on peut dire qu'actuellement personne ne s'occupe d'eux. La preuve, à cette journée, on n'a même pas été au courant, ni de près, ni de loin. Aussi pour dire que la directrice de la santé est sortie dans les médias pour dire que l'État a sorti 21 milliards pour soutenir les victimes des personnes vivant avec des handicaps. On n'a pas vu cet argent, ni de près, ni de loin. Et pour dire que nous sommes tout le temps en train de parler, il y a des personnes qui nous ont des opportunités de parler dans les télés, mais jusqu'à présent, on n'a pas encore vu la réaction de ces autorités. D'accord. Largement, Mamadouna, quelles sont les difficultés des accidentés du travail au Sénégal ? Les accidentés du travail qui vivent avec des handicaps à vie, ils ont des difficultés énormes de prise en charge. Ils n'ont pas de médecins, ils n'ont pas d'opéteaux, et qu'éventuellement, pour le prise en charge médical, financier et social, et pour la réinsertion sociale, c'est très, très difficile. La preuve, ils sont tous, je veux dire que les 90% sont des personnes licenciées de leur lieu de travail. Ensuite, même s'ils ne sont pas licenciés, ils sont mis au frigo, ils sont harcelés. Et c'est pourquoi, c'est des handicapés qui sont actuellement en train de souffrir dans les entreprises, dans les maisons, à les personnes qui devaient nous protéger, qui sont les syndicalistes, qui sont les autorités publiques, on ne les a pas vues. Et normalement, en cas d'accident de travail, quel doit être le rôle de l'entreprise, de l'employeur en fait ? Actuellement, avec notre code que nous avons, on peut dire les deux codes, code de sécurité sociale et code du travail, protègent ces entreprises. Le rôle est normalement de réinsérer ces victimes d'accidents handicapés, parce que c'est la loi, et c'est dans le code de sécurité sociale, articles 113 et 113 et 114. Mais ils sont en train de bafouiller ces articles, et qu'il n'y a rien dans la loi qui prévoit que si ces personnes bafouillent ces lois, ils doivent être poursuivis ou quelque chose comme ça. Donc, si cela, nous avons des codes obsolètes et que le président Salle, Marc Salle en a parlé plusieurs fois en conseil des ministres, et qu'il a redit récemment encore, mais jusqu'à présent, ils ne suivent pas ces directives. Et jusqu'à présent, ces codes sont obsolètes, ça date de 1950. D'accord. Et socialement, comment vivent les accidentés du travail ? Comment vous vivez, socialement ? Difficilement. On se demande, est-ce qu'au Sénégal, il y a des personnes qui ont un cœur ? Imaginez, les accidentés sont dans les rues. Les handicapés sont dans la rue. Il y a des handicapés qui sont nés handicapés, mais il y a des handicaps à qui ces handicaps les a retrouvés au cours de leur vie. Ils les vivent difficilement. Il n'y a personne qui les soutient. Il n'y a personne qui parle d'eux. On attend seulement le 3 décembre pour parler de ces handicapés, de ces personnes vulnérables. Demain, c'est le 4. Après, demain, c'est le 5. On les range. Et jusqu'à l'année prochaine, on va encore parler d'eux. Et je vous dis, ils sont en train de mourir dans les maisons. Ils sont en train de mourir dans les hôpitaux. Et les médecins, ils peuvent bien, ils peuvent bien le confirmer, faute de prise en charge, parce qu'ils vivent difficilement avec leurs familles. Ils n'ont pas de quoi vivre. Les enfants ne partent pas à l'école. Il y a certains, de certains, nous-mêmes, les enfants, ils n'ont même plus les pirogres pour partir. Est-ce que les accidentés du travail sont concernés aussi par la loi d'orientation sociale, la carte d'égalité des chances ? Est-ce que vous faites partie de cette politique, oui ou non ? Oui, nous en font partie, parce que nous sommes des handicapés. Quand vous êtes handicapés, et puis nous, nous sommes des handicapés, c'est-à-dire que nous avons des IPP, des handicapés. IPP, c'est handicapés permanents, parcelles. Donc, nous sommes tous des handicapés. Mais on n'a pas vu, ni de près, ni de loin, ces quatre légalités de chance, ces lois d'orientation, on ne nous a même pas mêlés, et on ne sait même pas comment faire pour accéder à ces lois. Et je dis, l'État a donné plus de 7 milliards. L'État a créé une agence pour les fonctionnaires. On les appelle des pupilles d'entreprise. On les appelle des pupilles de la nation. Ils sont plus de 1 000. Lécemment, le directeur est sorti à la RTS pour dire que l'État soutient ces personnes vivant avec des handicapés, ces personnes vulnérables. Et actuellement, on ne fait rien pour les autres employés ou les autres personnes vivant avec des handicapés. Et ce qui est déplorable, hier, c'était le 3 décembre, à la RTS, à 20h, on n'a même pas parlé de la journée internationale des handicapés. Ça se voit qu'il y a des lobbies tapissants à l'homme qui sont en train de se nourrir, qui sont en train de sucer le sang de ces personnes handicapées. Alors qu'ils disent à l'État tout le temps de donner des milliards et ils ne donnent pas ça aux personnes vulnérables. Et, Momadounia, votre appréciation par rapport à la Caisse de sécurité sociale ? Oui, c'est une caisse, comme vous dites, caisse de sécurité sociale. Elle était censée normalement nous sécuriser. Mais je vous dis que, franchement, par là, entre nous, on ne voit pas l'opportunité de cette caisse. Parce que nous avons des crédits rentiers, comme des accidentés, qui partent là-bas, ils ont des problèmes. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de dossiers qui sont là-bas, qui sont finalisés, on ne les a pas encore finalisés. Nous avons des crédits rentiers qui sont percevables. Tenez-vous bien, 30 000 francs par 3 mois. Quelqu'un qui ne travaille plus, un jeune qui a 30 ans, qui a perdu sa main, tu lui payes 30 000 francs par 3 mois. Si ce n'était pas, il y a quelqu'un qui est là-bas, qui est le directeur des accidentés, qui essaie de nous aider, c'est M. Diagou. On ne voit que lui, on ne voit pas le directeur, on ne voit pas le secrétaire général, on ne voit pas le PC, on ne voit personne. Il n'y a que lui qui est devant nous, qui parle avec nous, qui essaie tant bien que mal de nous aider. Et nous en profiter pour le remercier. Si ce n'était pas lui, je pense que ça aurait été beaucoup plus compliqué. Mais je vous dis, franchement, nous, on ne voit pas l'utilité, et vraiment l'utilité de cette caisse. Que pensez-vous des problèmes de santé, de sécurité au niveau des entreprises ici au Sénégal ? Les problèmes de santé et de sécurité, actuellement, on peut dire que les accidentés, ils ont vraiment diminué dans les entreprises. Il faut le dire. Parce que tout simplement, on a une direction de prévention qui est à la caisse, qui fait des rondes, et ça, ça permet aussi de diminuer les accidentés dans les entreprises. Mais n'empêche que, il y a toujours des accidents, et un seul accident dans une entreprise, ce n'est pas normal. L'objectif est de zéro accident. Récemment, j'ai vu un monsieur qui est dans une entreprise, qui est DRH, avec son médecin, sortir pour dire que on est en train de mettre en place des mécanismes pour diminuer ces victimes d'accidents. Et ça, il faut le dire que c'est très important. Et je pense que c'est des choses que les gens, il faut qu'on a de le faire pour diminuer les accidents dans les entreprises. C'est très important. Et Mamadoufaye, dernière question. Avez-vous un plan d'action ? Qu'est-ce que vous comptez faire exactement ? Est-ce que vous comptez organiser une marche ou bien ? Pour l'instant, on va organiser, on est en train de s'engrouper. En ce mois de décembre, on a organisé une marche nationale. Parce que nous, notre action change est un peu partout dans le Sénégal. On est en train de s'organiser. On va donner la date, communiquer la date pour dire à toute personne qu'on va organiser une marche nationale. Et après, en même temps, pour les entreprises qui sont là en train de licencier, d'arceler, de mettre au frigo, pour les expander, on les a ciblés, on va tous aller dans ces entreprises, devant ces entreprises, après les journalistes, faire une conférence de presse. Demain, on sait ces entreprises pour que tout le monde chasse comment sont ces entreprises et que dire à ces Sénégalais de boycotter les produits de ces entreprises qui sont en train de faire du mal, qui sont en train de, surtout, 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 de faire l'enfer à ces personnes handicapées au Sénégal. Dernière question, avez-vous un appel à lancer au candidat à l'élection présidentielle de 2024 ? Oui. Oui. Nous avons d'abord un appel à lancer au présent salle. Oui. Nous l'avons, c'est l'ignime appel que nous voulons qu'ils rencontrent, qu'on lui donne à vivre nos doléances. Nous avons nos mémorandums. Nous l'avons écrit une demande d'audience. On a demandé de donner juste à présent. Et je profite de cette occasion pour vous dire et de dire à tous les accidentés, à toutes ces personnes vivant avec des handicaps, de tenir leur carte et de voir le candidat qui a un programme fiable pour les personnes vivant avec des handicaps. Parce qu'il faut qu'ils chassent un handicap. Un handicap qui souffre toute la vie. Il faut que ces personnes chassent tant que tu ne travailles pas, les gens ne te respectent pas. Madame, il faut savoir que le travail rend digne la personne. Si les gens vous respectent parce que vous travaillez, si les gens respectent dans votre société parce que les gens vous travaillez, dans votre famille, partout où vous êtes parce que vous travaillez, mais si aujourd'hui vous êtes handicapé, vous n'avez plus pouvoir, vous ne pouvez pas avoir un certificat d'attitude pour travailler, personne ne va vous en mocher. Et tout ça, nous voulons le dire au présentiel et dire à toutes ces personnes handicapées de tenir leur carte et de voir le candidat qui va vraiment parler de leur programme pour qu'ils voient que eux. D'accord. Maman Dunia, je vous remercie d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup, madame. Et Maman Dunia, je rappelle que vous êtes... Merci. Oui, allez-y. Oui, oui, je vous remercie encore, madame Moreau. Oui. Vous nous donnez toujours l'occasion, nous les personnes, de parler. Il y a des gens qui nous fuient, il y a des gens qui ne veulent pas nous parler de nous, mais vous, vous êtes tout le temps derrière nous, en train de nous soutenir. Nous remercions aussi votre organe, le MFM. Merci beaucoup. Merci. Et je rappelle, Maman Dunia, que vous êtes le chargé de communication de l'Association nationale des accidentés du travail et leurs ayants droit à Natat. Merci, Maman Dunia. Merci beaucoup, madame Moreau.